Bien donc, on est de retour dans l'épisode 161 pour vous normalement. Pourquoi j'ai un message d'erreur ? Non, c'est rien, ok. Et donc, on est parti, donc, la valse des vice-capitaines. Je vois qu'il y aura hier Yachiru dans l'histoire. Donc, ça n'a pas changé depuis l'épisode précédent. Moi, je tourne à la suite, en fait, de l'épisode précédent. Et oui, il y aura les épisodes de Noël entre tous. J'ai complètement oublié. Donc, il y aura... Il y aura certainement ça entre deux, puis je mettrai un petit pteratum. Je t'ai pourtant dit que ce document était incorrect. Toutes mes excuses. On dirait que tout le monde est débordé. Et oui, dernièrement, les batailles imprévues et les urgences se succèdent. Ça n'arrête pas. Du coup, le travail habituel n'avance pas. Et on se retrouve avec des montagnes de choses à faire. On est débordé, fatigué, et certains font des erreurs. Les capitaines s'énervent de plus en plus. Et c'est comme ça, dans toutes les divisions, tout le monde est de plus en plus stressé. Ça ne serait pas possible d'avoir plus d'effectifs. Si c'était possible, tu penses bien qu'on le ferait, évidemment. J'en ai assez. Qu'est-ce que vous fabriquez encore ? Je vous ai déjà dit, pourtant, ces documents-là doivent être soumis en deux exemplaires. Mais pourquoi est-ce que vous le jetez ? Pourquoi est-ce que vous le jetez ? J'ai juste fait une petite erreur. Ce n'est pas la peine de te mettre en colère comme ça. Ça gâche ton charme, ma petite nanao. N'essayez pas de vous en tirer comme ça. Espèce 2, tu es la honte de la division. Baillez au corneille alors que tout le monde est débordé. Je vais t'envoyer six pieds sous terre. Tu auras toute l'éternité pour te reposer. Aïeux ! C'est un malentendu, capitaine. Je travaille d'arrache-pied. Là, je souffre. Je souffre quelques instants, c'est tout. Mais aïeux ! Effectivement, je vois que tout le monde est sur les nerfs. Ah non, pour la deuxième division, c'est leur fonctionnement habituel. Chaque division est différente, bien sûr. Mais dernièrement, c'est la même chose partout. Pas facile de bosser dans une ambiance pareille. Anataro doit être au bord de la crise de nerfs. Non. La dernière fois que je l'ai vu, il était tellement surchargé de travail qu'il a perdu connaissance. Moi aussi, j'ai une montagne de choses à faire aujourd'hui. Et je n'ai pas intérêt à faire la moindre erreur. Quand il y a du travail, il y a du travail. C'est comme ça. Mais si au moins, on pouvait faire quelque chose pour arranger un peu l'ambiance. C'est comme ça. 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 alors encore une fois un calab s'il vous plaît vos sprites quoi parce que pourquoi il sugaïa il a l'épée au clair là ça ça a pas de sens capitaine de souhaiter tout va bien j'ai glissé sur ses documents j'ai glissé ses documents m'ont échappé je n'ai pas du tout fait exprès de vous faire tomber dessus promis laisse tomber les excuses et ramasser papiers en vitesse là non plus ça n'a pas l'air évident ouais alors je n'en peux plus de tout ce travail moi bonjour et ben quoi vous n'avez rien à faire tous les deux c'est ça vous avez les mains libres alors donnez moi un coup de main non moi aussi j'ai une montagne de travail qui m'attend et ichigo tu prends les papiers qui sont ici et ceux qui sont là bas rindy tu signes les documents qui sont là bas j'ai dit non et puis ce n'est pas à moi de les signer ses papiers je refuse comme c'est mesquin c'est un point du coup stop ne t'énerve pas tu vas te fatiguer pour rien et ton travail avancera encore moins tu n'as pas tort après ce petit exercice je me sens revit revigoré je vais faire une petite pause et je retournerai travailler merci à vous merci tous les deux elle s'enflamme pour rien et puis elle elle s'en va d'excellente humeur comme si ce n'est comme si de rien n'était si ça continue comme ça ça va dégénérer il faut que ça change et vite et c'est la raison pour laquelle je vous ai réuni ici comme vous en êtes certainement conscients suite à la surcharge de travail de ces derniers temps nous avons constaté une chute drastique de la productivité et une dégradation de l'environnement de travail il s'agit d'un problème sérieux qui doit être résolu au plus vite en conséquence j'ai décidé de prendre certaines mesures j'ordonne à tous à tous à j'ordonne à tous les vice capitaine de changer de division mais ça va être ça est encore plus le merdier une seconde papy ça veut dire qu'on échange de vice capitaine tout à fait je précise que ce remaniement ne durera qu'une journée ce changement d'environnement permettra à chacun de se ressaisir puis de mieux se consacrer à ses activités pour une journée pourquoi pas bonne idée mais non c'est la pire idée du monde mais mais personne n'a idée du fonctionnement de la division de l'autre je sais pas si c'est comme si moi des vous enfin c'est comme si moi développeur on me demandait de faire le travail pour une journée d'un marketeux c'est pas possible je peux pas le temps de prendre mes marques et tout une journée ça suffira pas et puis mettre un marketeux à ma place alors qu'il sait pas coder c'est encore pire c'est pas possible si j'ai changé la place avec un commercial moi ce serait l'enfer bon pour une journée pourquoi pas bonne idée n'importe quoi ça permettra à tout le monde de changer d'air nous avons déjà décidé de l'affectation de chaque vice capitaine que le capitaine de chaque division prenne contact avec le vice capitaine qui lui a été affecté s est ce que c'est vraiment une bonne idée et il est aussi sceptique que moi ou alors c'est comme si moi développeur me demandait de voir aller de devenir un réseau mais d'un réseau que je connais absolument pas quoi c'est pas possible en l'enfer ça va tellement être l'enfer là par contre on va avoir beaucoup de chapitres je pense voilà on va les plus vite je prends pas les bonus on y va on fonce mais pourquoi faut-il que les choses se passent comme ça un purée rnj se trouve à la douzième un romanie mort des vice capitaine ça me fait perturber mes recherches à quel plaît je n'y connais pas trop en science pour être honnête je n'attends rien de toi la recherche scientifique qui est une vaste est une vaste et sérieuse entreprise tu n'arrivera à rien en un jour honnêtement je préfère que vous me disiez ça je peux me charger de classer vos documents ou de donner un entraînement tactique à vos hommes tant que tu ne me dérange pas fait ce que tu veux compris ne me dérange sous aucun prétexte bien compris bon au travail bon ça va au moins il a trouvé un truc à faire mais je pense que ça va être la stratégie à adopter ça va être que bah chaque vice capitaine c'est va faire ce qu'il sait faire mieux et puis point quoi mais sans forcément interagir avec le capitaine quoi bref rnj s'en sort pas trop mal jusqu'à présent et oui qui est il je manque de personnel je suppose que le transport de marchandises et le rangement ne sont pas au delà de tes capacités va me chercher les produits chimiques qui sont là bas et déposé dans le laboratoire je suis pressé merci de te recharger immédiatement entendu voyons les bouteilles vides sont là c'est produit là là bas et ensuite je remets ce liquide au capitaine qu'un outil oups il a tout fait tomber qu'est ce que tu fabriques à boutique je suis désolé ces produits sont extrêmement précieux que comptes tu faire maintenant veuillez m'excuser s'il s'agit d'un produit que je peux me procurer je vais aller chercher de quoi le remplacer immédiatement écoute si tu acceptes de me servir de cobaye je suis prêt à oublier cet incident cobaye que voulez-vous dire vois-tu en ce moment j'étudie la séparation puis la recomposition des particules spirituelles afin de pouvoir traverser les obstacles je souhaite vérifier si mon système permet déjà de traverser un mur par exemple séparation puis recomposition des particules spirituelles et si ça ne marche pas il se passera quoi tu meurs je suppose qu'il ne restera de toi qu'un tas de chair sanguinolente je refuse catégoriquement je ne je ne peux pas faire ceci je ne peux pas faire cela je te trouve bien insolent allons viens ici bien gentiment je dis que je refusais catégoriquement ça suffit comme ça j'ai dit viens ici bien gentiment si je viens bien gentiment je vais finir en tas de chair sanguinolente pas question quelle impertinence insinuer que mon expérience a forcément échoué c'est le comble de l'impolitesse mais ce n'est pas un problème de politesse ou d'impolitesse je vous présente les excuses pour mon erreur et je vais vous rembourser alors s'il vous plaît oubliant cette histoire de cobaye et que j'ai gagné des excuses rassemble tes pauvres cellules grises réfléchis tu te rends compte tu te rends compte combien il serait avantageux que tu participes à mon expérience ici maintenant bas au fond que tu t'en rendes compte ou non n'a aucune importance je n'ai qu'à t'attacher à une table d'opérations ça reviendra au même détends toi je suis certain que l'expérience sera un succès à koro sushi c'est peut-être le pire le pire numéro à tirer 1 je suis en train de réfléchir aux autres divisions mais pareil celui qui aura pris la place de rangiku si c'est pas quelqu'un qui a l'habitude de la paperasse ça va être l'enfer achoui et zaraki ça c'est peut-être pas un mauvais duo capitaine zaraki je me réjouis de passer cette journée avec vous laisse tomber le blabla nous on va partir en mission d'élimination de holo tu viens si tu veux bah ça va tranquille pour isagi ça et résultat par contre j'aimerais bien savoir où yachirou est partie avec plaisir je vais me joindre à vous ont fini les préparatifs et on y va bon dans l'ensemble choix il faut pas de raison pour laquelle ça pourrait mal se passer en plus chou et il est non chou et il n'était pas à la onzième pendant un temps d'ailleurs avant de devenir vice capitaine au service de guine il était pas n'était pas la onzième justement non je crois que c'était renji qui était la onzième je comprends je vois que ce n'est pas pour rien qu'on considère la onzième division comme la plus puissante de tous c'était impressionnant quoi c'est déjà fini cette mission n'avait vraiment aucun charme vous ne vous contentez peut-être pas vous ne vous en contentez peut-être pas mais je pense que le plus important c'est de remplir la mission tout en évitant les incidents évite de trop l'ouvrir à mon avis peut-être peut-être et toi qui moi cette mission n'avait rien de drôle je m'ennuie on va se battre pardon tu as l'air d'avoir du cran un peu du moins alors on va se faire un duel ok mais une seconde arrête de traîner des pieds on y va arrête de t'en faire comme ça bat toi non 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 puisque je dis que non ne restez pas planté là vous autres aidez moi non ils bougeront pas si on gêne le capitaine on va le regretter en conséquence de quoi je ne peux que te souhaiter bonne chance c'est c'est que ça donne envie dit donc quand vous aurez fini ce sera mon tour ok c'est tout ce que tu sais tout ce que je trouve à dire dans une situation pareille arrête de jacasser et attaque moi bon sang non pitié et résultat comment nemmou je me demande où nemmou est parti résultat vu qu'elle est plus ben voilà vu que pour la journée elle est plus sous les ordres de Kuro Tsuchi d'accord Nanao est sous les ordres de Tsugaya alors ça c'est peut-être à chaque fois je dis c'est pas idiot et ça finit mal mais Nanao est sous les ordres de Tsugaya Nanao au moins est sérieuse et puis ça change de Rangiku qui baille un petit peu au corneille à mon avis Tsugaya il va plutôt être content d'avoir Nanao sous le coude capitaine Tsugaya j'ai terminé le classement de ses dossiers très bien j'ai terminé moi aussi et ses documents sur le côté c'est c'est un dossier qui rassemble les points à étudier lors de la prochaine réunion c'est un premier jet si vous voulez bien y jeter un coup d'oeil d'ici la réunion ce serait parfait je vois très bien voilà une bonne chose de fait grâce à toi nous avons bien avancé c'est moi qui vous remercie de m'avoir permis de travailler dans une bonne atmosphère si seulement ça pouvait être comme ça tous les jours je suis entièrement d'accord veuillez m'excuser capitaine Tsugaya puisque capitaine lycée et qu'en se passe t-il c'est à dire dans les quartiers de la 8e division ou je suis sûr Rangiku et je ne suis ils se sont mis une race je suis sûr qu'ils se sont saoulés au sac les six 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 en fait c'est juste des échanges qu'ils ont fait et que résultats match moto elle s'est retrouvé à tu raccou c'est sûr ils sont ils sont verrés comme des comme des cochons et l'hymne putain c'est ça je suis sûr c'est ça c'est ici vous voyez c'est 100% c'est 100% c'était sûr c'était sûr à 100% dit capitaine kuraku c'est une petite merveille ce saké pas mauvais je viens de me le procurer c'est du premier choix Nanao m'avait dit qu'on aurait énormément de travail aujourd'hui j'étais un peu abattu mais si c'est comme ça tous les jours à la huitième division j'aurais dû venir plus tôt oh mais capitaine kuraku votre verre est vide c'est inacceptable ça tenez ah merci non franchement c'est un hectare ils sont en train de se peindre depuis l'arrivée du vice capitaine Matsumoto ce matin c'est la fête les membres de la division s'écroulent les uns après les autres complètement sous impossible de travailler mais c'est pas vrai capitaine mais c'est ma petite Nanao Nanao et le capitaine Insugaya qu'est-ce que c'est que ça Rangiku je te pose la question à toi aussi qu'est-ce qui vous prend de vous saouler comme ça tous les deux et pendant les heures de travail du plus est ça c'était tellement le mauvais plan de mettre Matsumoto et Kiraku ensemble mais c'était tellement le mauvais plan autant Nanao et Insugaya c'est le duo le plus productif qu'il soit c'est possible mais mais Rangiku et Kiraku c'était sûr que ça allait finir comme ça quoi ce n'est pas la peine de te mettre en colère comme ça vous tirez au flanc et vous vous saoulez vous voudriez qu'on vous félicite bon vous deux vous prenez le travail dès que vous aurez remis en ordre les quartiers compris oui d'accord elle leur fait ranger ce qu'elle a renversé ou cassé dans sa colère comme si c'était naturel capitaine Insugaya est-ce que nous rentrions pour continuer notre travail oh purée c'est assez drôle ce chapitre moi je l'ai trouvé assez drôle cocasse on va dire surtout ah la 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 excusez moi oui je suis en train de bailler qu'est-ce que vous faites tous ensemble ici vous jouez à quoi on ne joue pas que fais-tu ici à Chiru je joue au loup attendez bah ouais c'est le truc c'est que vu qu'il y a Chiru elle a échangé sa place avec Shuei elle est sous les ordres d'aucun capitaine parce que Shuei en fait et ben c'est malheureusement son capitaine c'était Gine et Gine il il a trahi quoi donc euh elle se retrouve à la tête de la division de Shuei sans vice capitaine pour la enfin sans capitaine pour la supervisée je joue au loup et le grand méchant loup arrive je file bye bye le grand méchant loup le grand méchant loup qu'est-ce que Kozajichi est venu est-ce que Kozajichi est venu ici tiens capitaine Kutu elle est sous les ordres de Biakuya le grand méchant loup c'est donc toi le grand méchant loup de quoi parles-tu la vice capitaine Kozajichi était ici il y a une minute elle nous a dit qu'elle joue au loup elle os plaisanter dans un tel moment il y a erreur Kozajichi n'a cessé de m'apportuner en exigeant que je joue avec elle j'ai fermé les yeux mais cette fois elle a dérobé dans nos quartiers des documents qui doivent être envoyés aujourd'hui sans faute quoi depuis je la poursuis mais elle est imprévisible et je n'ai pas encore réussi à lui mettre la main dessus la connaissant elle ne s'arrêtera pas avant demain alors oui c'est bien son genre on va vous aider capitaine Kozajichi faites comme bon vous semble c'est parti à la poursuite de Yachiru ah d'accord elle est sous les ordres de Biakuya alors ça par contre pareil c'est un duo qui que m'a se passé quoi parce que Yachiru qui est hyper active et Biakuya qui aspire à la tranquillité c'est sûr que ça va faire des éternelles quoi c'est obligé de me le finir 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 quoi qui aspire à la tranquillité surtout Biakuya qui aspire au sérieux quoi la tranquillité c'est une chose mais surtout au sérieux quoi la voilà vous voulez tout jouer avec moi trop bien Yachiru on jouera avec toi plus tard c'est promis mais pour le moment rend les papiers ah c'est ça que vous voulez tous Tazajichi ce sont des documents qui doivent être envoyés aujourd'hui dépêche toi de les rendre non ça suffit comme ça Yachiru par ici l'où tu l'où y est-tu m'entends-tu attention elle va nous échapper à nouveau c'est hors de question pourtant Biakuya c'est un de plus rapide il y a quasiment que Yoruichi qui arrive à vaincre sa vitesse quoi je me suis fait attraper mon shunpo et le tien ne sont pas du tout au même niveau le shunpo du capitaine Kuchiki est quelque chose quand même on dirait qu'il n'y avait pas besoin de notre aide le problème est réglé rentrons vite il reste encore une montagne de travail à abattre c'est vrai il est temps de nous mettre sérieusement au travail le lendemain alors attendez on n'a pas vu où était partie Nanao pas Nanao Nemu je déclare ouverte cette réunion des vice capitaine pour commencer discutons de l'expérience de remaniement des vice capitaine menée hier ouais ces trois là pareil on les a pas vus Tetsuzaimon Isane et Momo comment dirais-je ça m'a rappelé combien j'appréciais mon capitaine et mes hommes moi j'étais dans la 13ème division j'ai vu que le capitaine Okitake et ses hommes partageaient une vraie relation d'accord Isane allait tomber avec Okitake donc plutôt tranquille une grande confiance voilà j'ai beaucoup appris de cette expérience et j'ai investi de mettre encore plus de coeur à l'ouvrage bon donc Isane et et Okitake ça pouvait pas mal se passer donc très bien Inamori la 4ème division c'est plutôt pertinent aussi c'est plutôt une personne bienveillante et qui maîtrise le Kido donc la 4ème division c'est pas une mauvaise idée j'ai passé la journée de la 4ème division le traitement des blessés et des malades peut être un travail très difficile tout ça m'a rappelé que c'est parce que la 4ème division est là que nous pouvons nous battre l'esprit tranquille ben voilà ça c'est très bien possible en plus Inamori elle a besoin de calme parce que voilà suite à sa dépression de la trahison d'Izen travailler dans travailler la 4ème division ça peut être plutôt c'est pas de l'action c'est pas du combat donc peut-être que ça l'a aidé c'est tout à fait ok Yadshirou moi je me suis trop bien amusé parce que tout le monde a joué avec moi voilà en deux mots c'était une expérience rafraîchissante c'est vrai au départ je n'étais pas très motivé mais passer une journée sans se faire taper dessus par ce téléphone alors Marichiro Marichio bon Omaïda je vais l'appeler Omaïda c'est plus simple euh il était sous les sortes de qui ? on saura pas sous les ordres de qui il était bon c'est pas grave euh et ben je vous envie votre journée paisible euh ouais Renji il était sous les ordres de Mayuri Kurotuchi moi on m'a forcé à être cobaye d'une expérience horrible et j'ai failli finir en tas de chars sanguinolantes ah toi aussi ouais Shua et lui c'était Zaraki j'ai passé ma journée à fuir et esquiver le capitaine Zaraki j'ai cru que j'allais y rester il y en a toujours qui se plaignent aujourd'hui c'est ces deux là bon voilà c'est Rangiku on sait et toi Kira qui était dans la deuxième division c'est ça ? j'étais dans la deuxième division c'est ça ? d'accord donc Kira est passée sous les ordres de Soifon et bien on m'a dit que les activités des commandos secrets étaient en grande partie confidentielles et qu'il n'y avait aucune tâche qu'on pouvait me confier j'ai donc passé la journée à faire le ménage dans leur quartier qu'est-ce que je suis allé faire à la deuxième division je vous le demande le ménage tu es allé faire le ménage bon rien n'est jamais parfait mais nous pouvons dire que chacun a retiré cette expérience d'enseignement d'accord donc c'est un petit peu dommage pour Kira qui se retrouve à faire le ménage dans le quartier de la deuxième parce qu'on n'a pas voulu lui donner de tâches quoi c'est un peu dommage intéressant appuyons-nous sur ses enseignements pour retourner au travail et créer dans nos divisions un environnement de travail sain et constructif haut les coeurs faisons de notre mieux en conclusion merci pour tout tout est bien qui finit bien vite au travail et que ça saute attendez il manque pas un vice capitaine dans l'eau Nemu on a toujours pas vu Nemu on a pas vu Nemu qui est-ce qu'on a pas vu d'autre je suis en train de repasser les divisions dans mon Tetsuzaemon on l'a vu il y a Chiru Kuzajichi on l'a vu il y a Nemu qu'on sait pas je dois dire que pendant ce remaniement j'ai beaucoup pensé à ma division j'avoue que je n'étais pas totalement à l'aise dans une autre division que la mienne j'ai ressenti combien j'étais chanceux dans ma division jusqu'au plus profond de ma chair moi aussi au fond c'est dans notre division que ça sent le mieux c'est vrai bon on retourne chacun dans notre division et on fait de notre mieux et voilà c'est comme ça que ça s'est passé et bien j'avoue que l'ambiance s'est améliorée depuis la dernière fois oui la productivité est remontée on est au top au fond c'est dans sa division qu'on se sent le mieux capitaine Kuraku stop vous n'avez pas fini votre travail oh my god remets toi ou je te tue disons que Matsumato qu'est-ce que c'est que ses factures ça va mieux qu'avant pas si sûr mais Nemu on saura pas où elle est passée c'est la seule dont on a pas le retour en fait c'est un peu dommage après c'est le problème c'est qu'il y a des capitaines absents donc évidemment ça peut pas y aller quoi bon les 34 minutes on fera le dernier chapitre là de Sajin Komamura après ben résultat bah oui Nemu elle s'est retrouvée sous les ordres de Sajin non ? logiquement bon ben oui parce que résultat vu que c'est pas des échanges parce que Nemu elle aurait dû se retrouver sous les ordres de de Kuchiki de Byakuya Kuchiki résultat s'ils avaient échangé entre Nemu et Renji or c'est pas Nemu qui s'est retrouvé à la place de Renji c'est c'est Yachiru bien c'est bizarre ils ont oublié Nemu dans la narration j'ai l'impression c'est un peu dommage je vais prendre les 4 étoiles et voir un petit peu s'il y en a que je n'ai pas maxé Cayenne c'est sûr c'est maxé on fait ça ensemble le temps qu'il reste alors ae donc Lisa et ben Lisa et Ichigo ce sont des niveaux et l'autre que j'avais reçu c'était c'était Renji ok ben donc on va les maxé rapidement ensemble c'est quoi ? ah allez 35 orbes de plus Ichigo estro le le vous c'est vous écoutez je pense qu'on peut faire un tirage on peut faire un tirage on va le faire ensemble j'ai fermé le jeu je suis désolé j'ai fermé le jeu j'ai mis ce clic écoutez bah non on fera le tirage à la fin du prochain épisode donc on se retrouve on se retrouve après pour faire l'histoire secondaire de sa jean et je suis désolé d'avoir coupé le jeu j'ai appuyé sur la croix sans le faire esprit alors que je voulais cliquer sur le le bouton de menu allez à tout de suite à tout de suite pour moi et à deux heures une semaine pour vous vivement le fail que je suis désireux je suis désireux vous avez dit